Située à la pointe de la péninsule de Malacca, Singapour est née des eaux, celle des océans et celle des pluies chaudes qui fécondent l'archipel. Les bâtiments en forme de navires ou de durians ont été érigés là où se dressaient autrefois des forêts primaires. C'est dans cet environnement humide qu'a été établi le plus beau zoo du monde. Créé en 1973, sur une trentaine d'hectares, auxquels s'en ajoutent 40, dévolus à un safari nocturne, il reçoit un million et demi de visiteurs par an, venus admirer 2600 animaux appartenant à plus de 300 espèces. Les hôtes les plus célèbres du zoo de Singapour sont ces 24 orang-outans. Dans l'immense espace dont ils disposent, ils mènent une vie arboricole, semblable à celle de leurs congénères sauvages, de moins en moins nombreux dans les forêts voisines de Malaisie ou d'Indonésie. Chomel, mère exemplaire, attire les regards des visiteurs. Son bébé restera agrippé à son pelage pendant deux ans et elle assurera son éducation pendant huit ans. Elle lui enseignera la botanique pour qu'il puisse choisir les fruits les plus nutritifs. On ne devient pas danseur des cimes du jour au lendemain. Elle lui apprendra aussi, pas après pas, comment se mouvoir au sommet du monde. Les cimes, les airs, c'est de là que vient parfois le danger pour les suricates. Pendant qu'ils creusent des terriers à la recherche de rongeurs, petits reptiles, bulbes ou tubercules dont ils se régalent, les suricates désignent ceux d'entre eux qui se sont déjà rassasiés. Ils sont promus au rang de guetteurs officiels. Ils devront se tenir à l'affût et alerter le clan si un aigle se montrait menaçant. Les suricates vivent dans les savannes d'Afrique du Sud. Ils y côtoient le facochère fouisseur qui aime ne faire qu'un avec la boue. Le zoo de Singapour met en scène une savane africaine idéale où des douves dissimulées au regard du public empêchent le guépard de planter ses crocs dans la gorge des herbivores alors qu'on les croirait à sa portée. Dans cette savane, l'hippopotame nain, parfaitement amphibie, dispose de l'eau qui lui est nécessaire pour se sentir léger. Le reste du temps, il broute, comme les zèbres, les herbes fraîches dispersées sur son territoire par les soigneurs.